Salam alaikum, alors le jour, incha'Allah, on dirait la lecture, une maison marocaine, la page 90, alors on va commencer immédiatement, incha'Allah, une maison marocaine. L'autor François Bonjean est un écrivain français né en France le 26 décembre 1884 et mort à Rabat, ça veut dire au Maroc, le 22 mai 1963. Il décrivait avec un serment de cœur, avec un serment de cœur, ça veut dire cette maison qu'il habitait à Fès. Je ne puis penser sans un serment de cœur à cette maison que j'habitais à Fès, comme presque toutes les maisons de la Kasbah de Boujloud. Elle n'était pas très vaste, elle n'avait qu'un rez-de-chaussée, elle était construite en terre battue, sa porte principale était en bois, elle n'avait qu'une seule fenêtre qui donnait sur la ruelle. Ce mur était peint de chaux, alors 4 pièces telles que le vœu, les vœux, la tradition de nos maçons, c'est-à-dire pas très large mais longue et haute entouré le patio. Alors, le patio ou le fana court intérieur d'une maison ou le fana, c'est l'absence d'étage rond, les chaleurs pénibles, il devient un avantage univers où il fait très froid, selon la coutume des gens, de conditions modestes. Nous n'avons loué qu'une seule pièce, plus un petit réduit pour le charbon et d'autres provisions avec d'autres locataires, mais cette pièce, quoique petite, était propre et très gai. Les meubles qui s'y trouvaient étaient aussi simples et modestes. Une table ronde, un buffet ancien qui servait de rangement pour les estensiles de cuisine, pour les estensiles de thé, pour les denrées alimentaires, un grand tapis. Alors, un grand tapis couvrait tout le parterre, avec des oreillers posées contre le mur. Les murs sont suspendus nouvellement. Quand il n'y avait pas d'électricité, on utilisait des bougies. L'électricité, les bougies, les chemins. Le soleil nous y rendait visite presque aussitôt après son lever. Elle regardait du côté de la Mecque. Assuré papa, avec autant d'exactitude, qu'une mosquée s'était commode pour les prières. Et de plus, cela contentait le cœur. La cuisine se fait dans le patio. Ou la vasque, quand il en a une, fournit l'eau. Ce patio appartient tout entier à chaque locataire, autant que le dôme d'azur ou de nuit qui le surmonte. Petite, pas assez vaste, ancienne, cette maison de mes rêves voudrait toutes les maisons du monde. Quitter cette maison, c'est laisser quelque chose de soi dans ce lieu. Alors, on a des mots expliqués. Alors, le maçon, personne qui construise des maisons. La patio, on a déjà expliqué, cour intérieure d'une maison. De conditions modestes, qui sont pauvres, avec autant d'exactitude, avec autant de précision. Déjà, contenté, comblé, satisfait. Alors, la vasque, un bassin plus profond. Très bien. Alors, on va commencer. Alors, un peu d'aujourd'hui, je comprends. Non, je comprends. Numéro 1. Qui parle dans le texte. Alors, qui parle dans le texte. Alors, c'est l'auteur. C'est l'auteur qui parle. Qui parle. Dans le texte. Dans le texte. Très bien. De quoi parle-t-il? De quoi il parle? Il parle. Ça veut dire l'auteur. Il parle. Il parle. Il parle de sa maison. De sa maison. Il parle de sa maison. Alors, numéro 3. Alors, quand on a dit, on a joué un peu plus vite, pour qu'on a mis la vidéo toi-là. Où se trouve la maison en question? Où se trouve la maison? Alors, la maison. La maison se trouve à Fès au Maroc. A Fès. Alors, on peut dire qu'on a mis la maison en Maroc ou la maison en Zéduhach. Mais c'est un problème. D'accord? Alors, on a mis la maison en Zéduhach. Il se trouve à Fès. Alors, 4. De combien de pièces est-elle composée? Alors, il se compose. Alors, de combien de pièces est-elle composée? Alors, il se trouve.